Maintenant, c'est le moment pour la période de questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Les gens à Sault Ste. Marie et partout dans cette province souffrent la perte tragique de cinq personnes. Trois étaient des enfants, comme résultat de la violence domestique entre partenaires. Tragiquement, la violence entre partenaires et domestiques fléchit en juillet de cette année un rapport. On a vu qu'il y avait eu déjà 30 assassinats de femmes. 30 femmes assassinées en 30 semaines. Donc, ma question pour le Premier ministre, quelles sont les actions qu'il va prendre pour éviter des tragédies telles que celle qui est arrivée à Sault Ste. Marie? Réponse. Merci, M. le Président, et merci pour la question. Nos pensées et nos cœurs sont avec les victimes et avec toutes les personnes qui sont affectées par cette tragédie. et aucune femme ne devraient être assujetties à la violence. Parmi les législations et les investissements, notre gouvernement va toujours donner de l'appui aux personnes qui ont été affectées par la violence. Et aussi, nous allons faire en sorte que les perpétateurs des crimes si horribles soient tenus responsables à travers le système de justice, quand cela est possible. En ce qui a trait à la violence contre les femmes et les enfants, nous nous concentrons, M. le Président, sur des actions qui soient tangibles. Et c'est pour cette raison que nous avions adopté des législations sans précédent au Canada qui rendent plus difficile de victimiser les femmes. Nous nous concentrons sur la prévention et l'appui pour les victimes, M. le Président. En ce qui a trait à la violence contre les femmes, notre gouvernement va faire tout ce qui est possible pour assurer de prévenir la violence sous toutes ses formes. Merci, M. le Président. Question complémentaire. M. le Président, nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons faire en sorte que tout ce qui est possible pour empêcher une mort de plus à cause de cette raison. On a demandé une stratégie claire et urgente l'année dernière par rapport aux assassinats à Renfrew. On a eu 86 recommandations. 68 étaient au niveau de la juridiction provinciale. Ce gouvernement a rejeté la plupart de ces recommandations, y compris la recommandation de ne pas déclarer la violence à l'écart à cause du genre une épidémie. Donc, au Premier ministre, est-ce que vous allez déclarer la violence domestique et entre les partenaires comme... Réponse. Chaque action de violence entre partenaires intimes a un effet sérieux qui a un effet dans les diverses générations. Une famille, les communautés. Nous savons que quand on fait mal à une femme, ce n'est pas seulement à elle qu'on fait mal, mais à ses enfants, à sa famille, à sa communauté. C'est pour cette raison que nous avions fait des investissements significatifs pour appuyer les femmes, pour qu'elles puissent recevoir l'appui dont elles ont besoin. Nous allons continuer à financer ces organisations. Par exemple, Investing in Humans Future, ce programme qui donne du logement, d'emploi, du conseil et de la planification sécuritaire pour toutes les femmes. Nous avons une ligne de téléphone où elles peuvent appeler. Monsieur le Président, ce qui est arrivé à ce Sainte-Marie est une tragédie. Si vous êtes en une situation vulnérable ou si vous êtes victime de la violence, appelez ce numéro de téléphone. Vous ne devez pas souffrir en silence. Merci. Alors, question complémentaire finale. Monsieur le Président, il semblerait que c'est une petite chose de nommer cela, de le catégoriser autant qu'épidémie. Mais croyez-moi, c'est très significatif. Ça signifie qu'on leur donne l'attention et les ressources qui sont nécessaires. Ce groupe apprécie la réponse. Mais ces organisations qui travaillent sur cet enjeu sont vraiment sous-financées. Vraiment sous-financées. Des organisations même dans masse communautés. Elles me disent que si elles avaient l'appui et le financement pour éviter ce type de tragédie, ça serait vraiment bon pour elles. La violence a fléchi vraiment pendant la pandémie. Et cela, cette tendance ne s'est pas revertie encore. Le gouvernement doit agir dans le concours. Une fois au Premier ministre, est-ce que son gouvernement va s'engager aujourd'hui à appeler la violence entre partenaires intimes une épidémie et financer ce qui est nécessaire comme il correspond ? Réponse le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie encore une fois la députée d'Enfasse pour sa question. C'est un enjeu très sérieux. Autant que tel, on a besoin d'agir ensemble pour assurer la prévention de la violence contre les femmes sous toutes les formes dans la province, dans toutes les communautés. C'est pour cette raison que la ministre adjointe a fait référence à quelques-uns des outils qui ont été mis en disponibilité. Notre gouvernement, avec l'appui de nos partenaires municipaux et avec l'appui de l'opposition, tout le monde doit travailler ensemble pour éliminer la violence contre les femmes dans cette province. Et pour cette raison que nous avions fait les investissements, nous n'allons pas arrêter jusqu'à arrêter la violence contre les femmes sous toutes ses formes dans cette province. Suivante question, la parole à la chef de l'opposition officielle. Encore une fois, M. le Président, ces organisations pourraient faire bien mieux si elles ne devaient pas faire des récoltes de fonds chaque fois. Pour le Premier ministre, le 25 septembre, on a présenté une motion pour envoyer le rapport au ministère des Affaires municipaux et du Logement. La motion est toujours en attendant le débat. Donc, au Premier ministre, quand est-ce qu'on va la débattre ? Le leader parlementaire du gouvernement pour la réponse. Merci, M. le Président. La chef de l'opposition officielle, c'est bien que nous avions demandé le consentement unanime de la motion et cela a été rejeté par l'opposition officielle. L'ancien ministre a accepté sa responsabilité et c'est la raison pour laquelle il a présenté sa démission. Je n'ai aucune intention de continuer à discuter cela. Question complémentaire. M. le Président, nous savons, vous et moi, nous savons tous les deux, que le consentement unanime n'est qu'un essai d'enlever l'enjeu de la table. Ce gouvernement est assujetti à une investigation menée par la gendarmerie nationale, un procureur spécial pour mener et poursuivre ce cas. Ce gouvernement se cache derrière la confidentialité et l'entente de ne pas divulguer. Le gouvernement, le Premier ministre, aurait dû punir officiellement le ministre pour son comportement. Donc, au Premier ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas tenu l'ancien ministre responsable pour ses actions, le leader parlementaire du gouvernement ? Tout au contraire, M. le Président, l'ancien ministre a accepté sa responsabilité et a démissionné autant que ministre. En même temps, M. le Président, il y a eu des vastes opportunités pour l'opposition de continuer à travailler sur ce sujet. Ne pas seulement pendant la période des questions, mais pendant les journées de l'opposition. Nous sommes engagés à continuer à aller de l'avance. Ce n'est pas quand on essaie d'éviter la responsabilité. C'est pour cette raison, M. le Président, que le Premier ministre m'a demandé de restaurer la confiance publique. Et c'est pour cette raison que j'ai pris la décision de redonner les terres, de renverser la mesure plutôt par rapport à la vente des terres dans la ceinture d'ouverture. Et on a tous au plan officiel. Nous avions accepté la responsabilité pour les décisions qui n'ont pas été à l'auteur de l'acceptation du public. Complémentaire final, M. le Président, le commissaire à l'intégrité a trouvé que l'ancien ministre n'était pas incompétent, n'était pas quelqu'un qui déléguait les tâches, mais il ne s'est pas bien comporté. Il a brisé le code de conduite. C'est une inconduite. C'est un endommagement grave de la confiance publique. Maintenant, entendre le ministre parler par rapport à cela, c'est une erreur vraiment mal intentionnée. Encore une fois au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre va permettre un débat ouvert pour que les gens comprennent pourquoi c'est mal de traiter de façon préférentielle les amis du gouvernement? Le leader parlementaire du gouvernement. Tout au contraire, M. le Président, nous avions accepté la responsabilité pleine. Nous avions accepté les recommandations de la vérificatrice générale. C'est pour cette raison que nous avons vite reverti la mesure par rapport aux terres de la ceinture de verdure. Nous avions codifié les limites de la ceinture de verdure dans une législation. Nous avions reverti les 12 plans qui existaient. Nous sommes en train de travailler bien mieux avec nos partenaires au niveau municipal, mais nous allons travailler toujours fort pour bâtir 1,5 million de logements dans cette province. Rien ne va nous distraire. On va le faire pour les Antariens. Prochaine question, la parole à la députée de London North Centre. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre. Plus tôt cette année, la banque Scotiabank a déclaré qu'on a besoin de bâtir des maisons pour les personnes qui ne peuvent pas acheter dans le marché privé. On a indiqué que l'offre doit être au moins doublée. Il y a deux jours, le ministre de logement a dit que ce type d'investissement était hors de la règle communiste russe. Fin de la citation. Est-ce que le ministre est si contre la construction de logements publics que la banque Scotiabank est communiste pour lui? Réponse. D'ailleurs, M. le Président, le député d'en face n'écoutait pas, ne faisait pas attention. Parce que ce que j'ai dit, c'est que le programme que lui a présenté était hors de nos intentions. Donc, ce programme a coûté des milliards de dollars additionnels à ce qu'ils promessent d'investir maintenant. Ils ont promis 60 000 dollars par unité. C'est ça ce qu'ils pensent qu'ils vont payer. Cependant, M. le Président, nous sommes en train de bâtir du logement social partout dans la province en travaillant avec nos partenaires. M. le Président, le député d'en face a voté contre nos essais d'enlever les frais de construction dans la circonscription. Cela nous a permis d'épargner de l'argent dans la construction de logements sociaux. Tout en même temps, nous avions présenté des MCDO pour bâtir du logement social et l'opposition a voté contre. Question complémentaire. Encore une fois, au Premier ministre, les défendeurs de la construction sociale au Canada, tels que la Scotiabank, entre autres, et les secteurs à but lucratif de construction, ont tous demandé que le gouvernement du Canada double l'offre au moins de le nombre de maisons abordables qui existent déjà. Cependant, le ministre du Logement pense que ce type d'investissement public est communiste. Nous espérons que les familles à revenus les plus faibles puissent avoir un logement. Est-ce que ce gouvernement est idéologique au moins si contraire à investir dans le logement abordable? Ministre du Logement et des Affaires municipales. Je pense que personne ne croit ce que le député d'en face est en train de dire. Les intériens savent qu'on ne peut pas bâtir une maison avec 60 000 $, tel que le député d'en face est en train de suggérer. C'est impossible. En fait, quand le gouvernement de Bob Reagan avait complété ses propositions, il bâtissait des maisons à 175 000 $ par unité dans les années 1993. C'est-à-dire que le programme qu'il présente ne fonctionne tout simplement pas. Qu'est-ce que nous, nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de bâtir des logements pour les Antariens. Nous bâtissons plus autour des corridors de transport public. Nous enlèvons les charges pour la construction des logements sociaux. et nous avions mis à jour la norme pour la construction, pour tenir en compte le revenu. Cela va avoir un effet positif sur toute la communauté parce que c'est différent pour les Antariens et les différentes parties de la province. Je me suis servi des MC2 pour faire en sorte qu'on puisse continuer de construire du logement social partout dans la province, M. le Président. Donc, nous sommes en train de faire le travail d'une façon qui vraiment fait du sens et qui donne des résultats en matière de logement pour les Antariens. La députée de Hamilton a l'ordre. La prochaine question, le député de Wadby. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Energie. Les Antariens ont besoin d'avoir accès à l'énergie abordable. Personne ne veut revenir au jour de contrôle qu'ils ont expérimenté sous le précédent gouvernement libéral. Les Antariens ne devraient jamais devoir choisir à nouveau entre les aliments et faire face au coût du chauffage à cause du coût de l'électricité. Tout en même temps, M. le Président, les Antariens veulent savoir que leurs factures d'électricité d'hydropole vont demeurer abordables. Est-ce que le ministre peut-il expliquer qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour assurer que les Antariens puissent continuer à avoir accès à une électricité qui est abordable, confiable et libre d'émissions de carbone ? Réponse. Le ministre de l'Energie. Merci, M. le Président. Je veux remercier le député de la circonscription d'énergie libre. M. le Président, l'énergie est 80 % propre en Ontario. Pourquoi ? Grâce à la station solaire qui fournit de 50 à 60 % de l'énergie qu'on emploie tout le jour de façon sécuritaire, abordable et propre. Cela emploie plus de 6 000 personnes partout en Ontario, la plupart d'eux ici en Ontario. On voit les gens qui ont été entraînés pour l'opération de ces réacteurs nucléaires. Le député, qui est le ministre de l'Agriculture aussi, dans sa circonscription, a fourni un de ses projets dans l'échéancier et dans le budget. On appuie le secteur de l'énergie, qui est un secteur chef de file mondial, M. le Président. Question complémentaire. Encore une fois, au ministre, je suis si fière du travail de notre gouvernement pour la défense de l'industrie nucléaire de l'Ontario et pour l'entraînement pertinent dans les métiers spécialisés. La réponse du gouvernement à ces besoins est un travail énorme. On arrive à le faire dans l'échéancier, dans le budget. On tient toujours notre engagement envers l'énergie renouvelable pour l'avenir. C'est pour ça que c'est si décevant voir l'opposition encore une fois dire non et encore une fois s'opposer à l'industrie nucléaire de l'Ontario. Les Ontariens méritent bien mieux de leurs fonctionnaires élus qui sont franchement plus intéressés à jouer le jeu politique d'ailleurs qu'à trouver des solutions. Est-ce que le ministre peut-il partager les effets de l'opposition des néo-démocrates sur les familles, les personnes, les travailleurs spécialisés qui dépendent de cette source d'énergie ? La députée de Hamilton Mountain a l'ordre de la parole au ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président, et merci encore une fois aux députés pour ces questions complémentaires. Vraiment, le fait que l'opposition ne travaille pas avec nous mais plutôt contre nous est très malheureux. Ils disent toujours non à l'électricité propre, fiable, et toujours très malheureux. Ils disent non à la croissance économique, la croissance économique qui est due au réacteur nucléaire. Ce sont les mêmes membres du parti néo-démocrate qui disent non aux gens des métiers spécialisés, des électriciens, des génies nucléaires qui travaillent tous les jours pour donner l'énergie nécessaire pour assurer qu'on puisse continuer à l'activité en Ontario, une industrie qui a créé 700 000 postes de travail. Personne n'avait créé ça quand on était au moment de la coalition libérale néo-démocrate dans cette province. C'est nous, M. le Président, qui nous battons tous les jours pour ces travailleurs en Ontario. Prochaine question, la parole à la députée de Parkdale High Park. Merci, M. le Président. Ma question pour le Premier ministre, le gouvernement fort récemment a annoncé son intention de demander la révision judiciaire de l'évaluation de l'environnement. Inaudible. Le côté du gouvernement, alors, il y a trop de bruit dans la salle, le son dans la cabine des interprètes n'est pas bon. À l'ordre, redémarrez la pendule. La parole à la députée de High Park. Ce gouvernement, M. le Président, veut faire des projets à la place d'Ontario sans passer par les processus appropriés. Ils n'ont rien clarifié par rapport au scandale de la ceinture de Vendure. Ils refusent encore de poursuivre le processus d'évaluation adéquat pour la place d'Ontario. Est-ce qu'ils vont éviter de nier la décision judiciaire et de mal investir ? Réponse. M. le Président, la Cour suprême de justice a confirmé quelque chose qui est au-delà de sa juridiction, de son champ d'acclipation. Ils sont en train de se servir de cette résolution judiciaire pour faire des commentaires par rapport aux projets liés à la place d'Ontario. Cela ne va pas nous empêcher de continuer à faire notre travail. Bien sûr, nous respectons la décision de la Cour suprême de justice, mais encore une fois, le gouvernement fédéral, avec cette décision judiciaire, est allé bien au-delà de leur juridiction, de leur champ d'application. Cela va au-delà du programme d'affaires sur le public que nous savons. M. le député de la Montagne-Ouest, plus de preuves d'attaque à l'environnement, il a des propositions pour rendre plus faible l'évaluation environnementale pour la prise d'eau, gestion d'eau, gestion d'eau, gestion d'eau, et ça empêche qu'on ait la participation et la responsabilité de la surveillance publique serait donnée aux agences qui font la prise, aux organismes qui font la prise. On enrichit des intérêts spéciaux et on met le sol et l'eau à risque. Est-ce que le gouvernement ne va jamais écouter le public et plutôt que les lobbyistes en alliant, ils le montraient en alliant ces propositions ? La ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Monsieur le Président, la prémisse de la question ne répond pas aux faits. Comment la réglementation proposée est secrète et a été publiée depuis des semaines ? Je lui suggère à la députée d'aller voir sur la liste. C'est pourquoi tellement d'Ontariennes et Ontariens commentent et donnent la rétroaction. et c'est ce que le système est conçu pour faire, avoir l'activité des Ontariens et Ontariennes pour que les gens parlent, commentent les réglementations. C'est une information fausse. Je demande à la députée de retirer son commentaire. Je le retire, Monsieur le Président. Merci. Question suivante, députée de Brentford Brand. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Les familles ont besoin d'un programme et on a des stratégies qui donnent des résultats positifs. Suite à l'investissement de notre gouvernement, on a plus d'aliments qui sont cultivés ici et il y a de l'aide à la technologie et aux agriculteurs. mais les agriculteurs ont encore des difficultés à produire des aliments qui sont frais et sûrs. Est-ce que la ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et des Affaires rurales peut expliquer comment on aide les agriculteurs à dépasser ces obstacles ? Réponse de la ministre. Je veux partager avec le député en face ce qui aide bien l'industrie agroalimentaire. Nous avons des politiques bien réfléchies qui changent. J'étais tellement contente d'appuyer le ministre de la Réduction des formalités administratives dans son dernier projet de loi qui pourrait mener à 4 millions de dollars de réduction et réduction du fardeau administratif. Qu'il soit clair, le fardeau le plus difficile pour les agriculteurs ontariens aujourd'hui, c'est la taxe carbone. Et chaque député devrait se lever et faire ce qui est important pour les agriculteurs ontariens et dire non à la taxe carbone. une suite d'écouter où C234 a été enlevé. Je vous ai le porte-parole de l'agriculture, je vous ai donné la promission et je pense qu'il nous sera sûr. Merci. Question complémentaire? Merci, M. le Président. J'aimerais que le député de Temeskman Cochrane soit de notre côté. De la réponse de la ministre, c'est clair que la taxe carbone est un fardeau pour les agriculteurs et les producteurs alimentaires. La taxe carbone va avoir un impact sur les consommateurs ontariens. La population ontarienne regarde notre gouvernement pour qu'on donne des solutions de réduction de l'impact environnemental mais qu'on aide les producteurs. C'est pourquoi il faut agir avec urgence pour pallier ces mesures. Est-ce que la ministre peut dire qu'est-ce que notre gouvernement fait pour ajouter que le secteur agroalimentaire reste stable et durable? La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Ruraux. D'abord, je suis dégoûté avec l'impact que la taxe carbone a sur les agriculteurs ontariens placés par le gouvernement fédéral. Il faut s'assurer que les députés libéraux et néo-démocrates comprennent. S'ils appuient la taxe carbone, ils vont appuyer une taxe qui va vraiment poser beaucoup de problèmes aux producteurs ontariens. Sous le leadership du Premier ministre, nous écoutons les gens. Et on a 8 millions de dollars de programmes pour veiller à la bonne santé mentale des agriculteurs. La semaine prochaine, 16,5 millions de dollars sur l'initiative de recherche agroalimentaire. On essaie d'avoir une mesure incitative pour les fabricants d'aliments et de boissons. Mesdames et messieurs, on investit 10 millions de dollars pour améliorer le traitement de viande de cette province. On propose des programmes qui vont aider les producteurs ontariens. Merci. Merci beaucoup. Question suivante, député de Quintinot. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président. On a beaucoup de gens ici à Quintinot qui reçoivent de l'hémodialyse. Pour recevoir le traitement, ils doivent aller à Thunder Bay, Sulukau, Dryden, Okanora. Ils doivent laisser leur maison, leur famille, et quand ils rentrent à la maison, ce n'est pas parce qu'ils se portent mieux et ils rentrent à la maison parce qu'ils doivent aller à leur propre funérail. Quand est-ce que ce gouvernement va assurer qu'il a des soins d'hémodialyse proche de la maison pour la population de Quintinot? Vous pouvez vous reçoire, s'il vous plaît. Vice-première ministre et ministre de la Santé, merci pour la question. On fait déjà des choses. Notre gouvernement travaille avec des partenaires autochtones comme l'investissement des 21 organismes autochtones partout en Ontario avec des sites dans les réserves et à l'extérieur pour donner tout un éventail de services. on a invité 10,31 millions de dollars en 2021, pour avoir des services de santé mentale et de santé pour les autochtones en réserve et en réserve. En 2021, notre gouvernement a annoncé 1,5 million de dollars pour avoir plus d'accès aux services spécialisés de santé et de santé mentale dans le Nord-Ouest et l'Ontario. Nous, on livre la marchandise. Question complémentaire. Monsieur le Président, 1,5 million de dollars pour les peuples autochtones de l'Ontario, c'est juste des cacahuètes, des peanuts. Mais le réseau de santé ne fonctionne pas pour les peuples autochtones. Et je peux aussi dire que le système n'est pas brisé. Il fonctionne exactement comme il est conçu de le faire, c'est-à-dire d'enlever le droit des gens aux terres et aux ressources. C'est pour désarmer les peuples autochtones. Si vous dites rien ou faites rien pour améliorer, vous faites partie du problème. Je demande à ce gouvernement, Monsieur le Président, est-ce que ce gouvernement va appuyer ma motion aujourd'hui de reconnaître le colonialisme et d'être autochtones comme un déterminant de la santé, oui ou non. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question du député d'en face. Il y a beaucoup de travail qui est fait partout dans la province de l'Ontario avec des partenaires dans des communautés autochtones aussi bien que dans le nord de l'Ontario et partout dans la province. Mais je peux confirmer aux députés qu'on ne va pas appuyer cette motion aujourd'hui. On va continuer à faire plus d'efforts pour améliorer les soins de santé pour tous les Ontariens et inclure nos partenaires autochtones. Nous continuerons dans nos efforts avec le gouvernement fédéral pour composer avec certains des enjeux qu'on voit dans les réserves et on va continuer ce travail. Merci. Merci. Question suivante de députés de Danvers-les-Est. Monsieur le Président, pour le Premier ministre, justement, après les rapports de la vérificatrice générale et de l'Ombudsman, de le commissaire à l'intégrité, plutôt, on pense que tout va bien. Notre province a fait vraiment la montagne russe pendant que les promoteurs et les immobiliers gagnaient la grande cagnade. Ce n'est pas le casino de Las Vegas, c'est la chambre de la population. Et la règle, c'est que c'est la population qui gagne toujours. Il y a un procureur général, le changement à la limite municipal, trois ministres qui ont démissionné. et je n'ai jamais vu un gouvernement qui veut faire les pertes être des gains. Pourquoi la population ontarienne devrait croire que ce gouvernement peut pallier au problème des soins de santé, du logement et autres ? Le ministre des Affaires législatives et l'aide parlementaire du gouvernement répond à une autre question qui vient du député qui était un candidat mais il s'est retiré, qui veut appuyer une candidate qui veut utiliser tout l'argent des promoteurs et immobiliers. et la seule candidate qui veut construire dans la ceinture de verdure. C'est une question bizarre qui vient de ce député. Il a décidé d'appuyer la personne du leadership à la chefferie du Parti libéral qui fait tout. On dit vraiment c'est la charité qui appelle l'hôpital. Question complémentaire. Quand ils critiquent Bonny Combs c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Le gouvernement essaie de distraire les gens. Mes concitoyens à Danvers savent qu'ils ont toute l'histoire de destruction du centre des sciences. Où est le cas d'affaires que la ministre de l'Infrastructure a promu et le changement des limites municipales ? On veut diviser les gens pour distraire de l'enquête criminelle de la GRC. Mauvaise orientation. Le gouvernement a essayé d'avoir une motion pour que le gouvernement fédéral nettoie sa propre question d'abordabilité. Le crédit d'impôt pour la garde d'enfants. Monsieur le Président, quand est-ce que le Premier ministre va dire à son gouvernement comment c'est à faire plutôt que de distraire les gens ? La ministre de l'Infrastructure de l'Infrastructure. Merci. J'ai toujours hâte d'avoir l'occasion de parler comment on sauve le Centre des sciences en fait. Monsieur le Président, le Centre des sciences, même si la sécurité continue à être en opération, c'est des installations vieilles et on veut avoir une nouvelle installation avec plus de place pour l'exposition pour que les jeunes ontariens puissent y aller et les ontariens dans les 50 ans. Avoir le centre des sciences à la place de l'Ontario pour que le centre des sciences soit en vie aussi bien que la place de l'Ontario. Question suivante, la députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse aux solliciteurs générals. Tous les ontariens doivent se sentir en sécurité dans leur communauté. C'est pourquoi c'est concernant d'entendre des familles dans ma circonscription qui disent qu'il y a plus de crimes et de violences en Ontario. La sécurité publique de tous les ontariens doit être la priorité la plus importante de notre gouvernement. La population ontarienne veut avoir des solutions du gouvernement même si on a du progrès avec des gangs de rue et des armes à feu. Le gouvernement doit faire plus pour réduire l'activité criminelle. Est-ce que le solliciteur général nous expliquons ce sont les gestes concrets posés par le gouvernement pour amener la sécurité ? Réponse le solliciteur général. Merci, M. le Président et j'apprécie la question de ma collègue. Elle a raison. La sécurité publique est très importante pour tout le monde en Ontario et notre gouvernement le prend très au sérieux. Nous posons des gestes concrets pour protéger la population ontarienne et c'est pourquoi le gouvernement a créé la stratégie de réduction des gangs de rue et des armes à feu en réduisant la violence en donnant des ressources aux services policiers locaux, procureurs et partenaires communautaires de toute la province. Et je suis très fier de la stratégie sous-vénagement de plusieurs stratégies pour déranger le travail des gangs de rue pour limiter la violence chez les jeunes et nous savons qu'on a le soutien avec nos partenaires fédérales. C'est 256 millions de dollars en total. Nous avons un gouvernement qui défend tout le monde qui maintient l'Ontario en sécurité. Question complémentaire ? Merci. La réponse du solliciteur général sera appréciée par beaucoup de concitoyens qui m'ont contacté avec des préoccupations. C'est rassurant que la stratégie de réduction des armes à feu, des gangs de rue et de violence donnant les ressources nécessaires. Depuis 2018, notre gouvernement a assuré qu'on ne va pas laisser la violence reliée aux gangs de rue et aux armes à feu de continuer. on veut aider les gens de première ligne du secteur. On veut donner plus de ressources pour démanteler l'activité criminelle. Est-ce que le solliciteur général peut nous expliquer comment on appuie les forces de l'ordre de première ligne pour empêcher la violence ? Le solliciteur général. Merci. J'apprécie la question. Et la députée a raison. La sécurité publique est importante. C'est pourquoi le mois dernier, notre gouvernement a annoncé un investissement de plus de 2,8 millions de dollars de nouveaux équipements et technologies pour aider les services policiers de la province pour protéger les communautés ontariennes contre les armes à feu et les gangs de rue. et il y a des circuits fermés, les CCTV et donc on a un programme qui était important pour la stratégie de réduction des gangs de rue et des armes à feu. Le suivi de 24 heures par tellement de services policiers de la province donne la possibilité à maintenir la sécurité communautaire. En fin de compte, Monsieur le Président, on a le droit de vivre en sécurité dans notre propre communauté. C'est pourquoi on va élever tous les gens qui maintiennent la sécurité en Ontario. Merci. Question suivante, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. De la ceinture de verdure, les arrêtés ministériels, la fermeture et les collèges privés, ce gouvernement démontre bien si vous êtes un ami du Premier ministre, vous avez une transcription a démontré que la ministre des collèges qui est Louis Panchev avait assuré Charles McGee McVity que son collège privé, peu importe le processus de l'examen de la demande, mais en même temps, ce ministre disait il ne faut pas s'ingérer et il ne faut pas arrêter un processus indépendant. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre savait ce que la ministre promettait à Charles McGee? La ministre des collèges et des universités. Regardons les événements ici. L'ancien ministre a su les recommandations de Pécup et l'accepte il y a d'années. L'accord d'appel a rejeté l'appel du collège évangélique et on remercie les tribunaux. L'opposition devrait passer du temps à penser des choses que les tribunaux ont décidées. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça serait plus important. À chaque année, ce ministère dépense des millions de dollars pour assurer des avancements. On a des mises en chantier pour avoir du logement, des autoroutes, des nouvelles logements pour étudiants. Mais l'opposition dit non à chaque initiété. En tant que ministre des collèges et des universités, j'assure que notre gouvernement investit dans les ressources en santé et sécurité pour avoir plus de médecins, plus d'infirmières et une nouvelle faculté de médecine. Question complémentaire à la députée de Toronto Centre. Merci. Quant au processus d'approbation du collège préfet de Charles McVidt en 2022, l'ancien ministre des collèges et de l'université a dit en chambre et je l'ai dit en sort. Il n'y a pas de processus qui est plus juste et équitable que celui qu'on suit. Il n'y avait pas d'implication ministérielle, pas du tout. Maintenant, on sait qu'au téléphone, il a essayé de changer le système, donner des conseils sur des demandes pour dire à McVidt où aller, même si le conseil indépendant n'avait pas approuvé. C'est seulement que ce gouvernement a été trouvé qu'ils vont revenir à Riel. Au premier ministre, oui ou non, quand est-ce que ce gouvernement a été vrai quant à ce processus? Faites attention à l'utilisation de son langage. La ministre des collèges et des universités, je pense que j'ai été extrêmement clair. L'ancien ministre a reçu les recommandations du PECA et a accepté ces recommandations il y a des années. Et la Cour d'appel a rejeté. On fait des investissements pour assurer qu'on a plus d'infirmières. On a une nouvelle école de médecine à Scarborough la première dans la grande région de Toronto depuis cent ans. C'est ce que notre ministère fait, d'assurer qu'on ait des professionnels dans tous les domaines de toute la province. Député de Don Valley Nord. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci. Ma question s'adresse au solliciteur général. Monsieur le Président, l'enjeu de voitures qui sont volées dans la grande région de Toronto, à CBC, on a dit qu'il y a une augmentation de 48,9 % année sur année en Ontario. Tout ça. Cela a eu lieu avec mes amis et Alan Neal Alex. Ils ont dit aussi que la CBC a dit que 80 % des véhicules volés laissent le pays. Et beaucoup de profits sont utilisés par le crime organisé pour continuer à avoir des activités. C'est une préoccupation des concitoyens de ma circonception. certains des crimes sont devenus encore de vols plus violents et même des invasions de maisons. Qu'est-ce que ce gouvernement fait pour assurer que les Ontariens se sentent en sécurité encore une fois ? Réponse le solliciteur général. Merci. Et je veux reconnaître la question de mon ami d'enfin. Notre gouvernement trouve inacceptable qu'à chaque 40 minutes quelque part en Ontario, une voiture est volée. Et c'est pourquoi on a fait un investissement de plus de 51 millions de dollars pour donner la stratégie et les bourses pour les services municipaux et la PPO pour combattre cela. Il y a deux semaines, le procureur général et moi, on était à Bromont en Québec pour la réunion fédérale, provinciale et territoriaux. Moi, j'ai dit à mes collègues faites plus par exemple au port de Montréal, c'est inacceptable. Et je veux reconnaître l'annonce faite ici avec plus de 1 000 voitures qui ont été identifiées. Et merci au chef d'un et au service policier de Toronto pour qu'on maintient la sécurité communautaire. Question complémentaire, merci au solliciteur général de sa réponse. monsieur le Président, beaucoup de concitoyens ont levé cette question auprès de moi que beaucoup de ces véhicules volés se retrouvent en Afrique et au Moyen-Orient par la suite. Monsieur le Président, le Canada a d'avoir mis à jour des raisons d'approbation et une application à nos frontières. Ma question suivie au solliciteur général est comment les autres paliers du gouvernement peuvent travailler ensemble pour résoudre ce problème de sécurité publique. Le solliciteur général, merci, monsieur le Président, je vais remercier le député de la question. Un exemple de cela, c'est comment on travaille ensemble avec tout le monde et grâce au fait que le Premier ministre rassemble tous les premiers ministres et leaders territoriaux pour écrire au gouvernement fédéral pour changer le système de mise en liberté. Et en fait, on a des résultats et on veut que les récidivistes ne soient pas en liberté. Mais en fin de compte, notre gouvernement a la sécurité publique à cas. En fait, tout ce qu'on peut pour que l'Ontario reste en sécurité. Merci beaucoup. Question suivante, député de Brent von Brent. Merci. Ma question s'adresse au ministre associé du logement. La crise du logement en Ontario a un impact profond pour toute la population. Les parents sont concernés que les enfants ne peuvent pas vivre proche d'eux. Les jeunes familles ont des difficultés à apparaître assez pour un compte pour leur maison. Les aînés à revenu fixe sont préoccupés d'être expulsés de leur logement. Tout le monde en Ontario doit avoir un endroit où vivre qui répond à leurs besoins et à leur budget. Les particuliers familles cherchent des vraies solutions pour résoudre la crise du logement et ils ont besoin maintenant. C'est pourquoi notre gouvernement continue à fonctionner. Est-ce que le ministre associé du logement peut nous dire qu'est-ce qu'on fait pour avoir plus de logements partout dans la province et l'Ontario? Le ministre associé du logement? Merci, M. le Président. Merci aux députés de Brent Brand. Je sais qu'il a des enfants qui vivent dans cette province, qui veulent rester dans cette province. Et on ne peut pas que le rêve de propriété de maison disparaisse. Notre plan fonctionne. à 11 % d'1,5 million en dollars, 165 000, 30 000 par année plus. Le plan fonctionne. 14 000 nouvelles mises en chantier du logement locatif, ce qui est impressionnant, une augmentation par rapport à l'année prochaine. Mais il faut faire davantage, on le sait. Par exemple, la ministre de l'Infrastructure, on regarde des terrains de surplus du gouvernement afin qu'on puisse construire des logements pour les aînés, les étudiants, les nouveaux arrivants et les gens qui s'achètent une maison pour la première fois. Il ne faut pas que les gens n'aient pas le rêve d'avoir une maison. Merci. Question complémentaire. Merci. C'est tellement positif d'entendre les mesures positives que notre gouvernement prend pour assurer qu'il a l'abordabilité et plus de choix, en particulier pour les gens qui s'achètent une maison pour la première fois. On veut avoir du logement abordable. Les gens qui travaillent et qui font des épargnes ne doivent pas se trouver sans accès au logement et à l'achat d'un logement. Pour les locataires, il faut qu'ils se sentent en sécurité. C'est pourquoi il faut avoir un plan qui donne des résultats positifs. Est-ce que le ministre associé peut expliquer quels gestes concrets ce gouvernement a posé pour améliorer les possibilités que les Ontariens se trouvent un logement ? Le ministre associé du logement, merci au député de Brentford-Brent. On a une mission, c'est de mettre des clés dans les mains des gens pour qu'ils se trouvent du logement stable ou une propriété de logement. on est sur la bonne voie, on a des projets de loi qui réduisent des coûts, on va avoir des logements modulaires, des logements dans les ruelles et donc c'est pourquoi on va avoir un sommet sur logement en novembre, action par tous les intervenants et on veut avoir des résultats novateurs, courageux et on va travailler avec les municipalités les organismes emploi locatifs, les constructeurs de logements modulaires et le secteur privé parce qu'on pense que c'est un élément clé pour avoir construit ces logements dans les dix ans à venir. On a un sens d'urgence dans ce gouvernement. On ne va pas laisser le rêve de propriété d'une maison disparaître. Merci. Question suivante, le député de Niagara Falls. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans ma communauté de Niagara-Grounder Lake, les gens ont de grands défis à avoir accès à des soins de santé de première ligne. Un sur trois résidents, beaucoup sont des aînés, non pas un médecin de famille. D'avoir une infirmière praticienne dans la ville aimerait pallier cet écart de service, à cette lacune de service. La ville a écrit un ministre de la Santé qui a confirmé qu'ils auront des services d'infirmières praticiennes. Mais la ville n'a pas entendu. Pourquoi le gouvernement refuse l'aide du Conseil et les gens d'Innégalais à avoir les soins dont ils ont besoin et qu'ils méritent d'avoir? Vice-première ministre et ministre de la Santé, je ne sais pas où les députés étaient lorsqu'on a annoncé notre élargissement du réseau de soins primaires en Ontario de 30 millions de dollars et on avait valu ses intérêts en ce moment. Je crois que les no-démocrates et le député d'Enfas ont voté contre cet investissement, cet ajout de 30 millions de dollars pour les soins primaires. Un qui est la première fois qu'on a augmenté l'offre des soins primaires dans le secteur multidisciplinaire depuis qu'on a lancé ces projets. On comprend tout à fait qu'on doit offrir une meilleure offre de services et c'est pour cette raison qu'on travaille avec le collège de l'ordre des professionnels et des médecins pour permettre à ce qu'on puisse reconnaître les types de compétences des personnes qui arrivent de l'étranger pour qu'ils puissent pratiquer ici en Ontario. Merci. Complémentaire. Encore une fois, premier ministre, ministre, vous avez émis une promesse aux maires et aux conseillers municipaux. Donc, s'il vous plaît, tenez cette promesse. Ma communauté n'est pas la seule qui souffre. Il y a aussi fort terrier et ils font face à une réduction du nombre d'heures à l'hôpital Douglas. Les résidents qui se présentent d'heures le soir dans le besoin sont retournés. On sait que le projet de loi 124 a nuit lorsqu'il s'agit de la crise de dotation du personnel. Quand est-ce que ce gouvernement va s'attaquer à la crise de dotation du personnel, arrêter de poursuivre les infirmières devant les tribunaux et d'assurer que Fort Terrier puisse avoir des services d'urgence 24 heures sur 7 ou immédiatement? Le ministre de la Santé a fait de répondre. Merci. Où était le député lorsque on a fait l'annonce et cet événement de mise en chantier pour l'hôpital du Niagara? Ah, c'est vrai, il était là. Donc, vous comprenez qu'on est en train d'apporter des investissements pour les hôpitaux pour une amélioration de l'offre des soins primaires qui va entraîner une grande différence dans sa communauté et des communautés partout en Ontario. On va continuer d'apporter ces investissements que les députés d'en face votent pour ou contre puisqu'ils ont voté contre. On le fait tout de même. À chaque reprise, les Néo-Démocrates votent contre tous les investissements. les investissements en soins primaires, par exemple, des 50 immobilisations, que ce soit un nouvel hôpital tel que celui au Niagara ou des élargissements, des agrandissements de ces hôpitaux. Les Néo-Démocrates continuent de voter contre. Ils s'opposent à tous ces investissements, à tous ces investissements et toutes ces initiatives. Prochaine question, député Perth Wellington. Merci, M. le Président. Maintenant, il est temps de poser une vraie question. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de représenter le ministre des Soins de longue durée lorsque l'on a ouvert le foyer de soins de longue durée de Earth Village. De 128 nouveaux lits dans ma circonscription de Perth Wellington, ce fut une journée extraordinaire et je voudrais féliciter la communauté de West Perth et tous les collaborateurs qui ont permis à ce que ce projet soit une réalité. Le Conseil a entamé le projet il y a plusieurs années. Malheureusement, alors que les libéraux étaient pouvoirs appuyés par les Néo-Démocrates, il n'y a eu aucune évolution, aucun progrès dans le projet. Donc, est-ce que le ministre des Soins de longue durée pourrait nous informer à savoir ce que notre gouvernement est en train de faire pour faire en sorte que les foyers de soins de longue durée soient bâtis dans ma circonscription et dans toutes les circonscriptions de l'Ontario ministre des Soins de longue durée? Quelle question de la part du député de Perth Wellington ce matin, il a soulevé des faits très importants que sous le leadership de notre premier ministre et notre gouvernement en cinq ans à 1800 foyers ou des mises en chantier qui ont été bâtis ou des mises en chantier qui ont été commencées et ça ne suffit pas, on doit en faire plus. Les députés ont parlé de Perth mais ce ne sont pas les seuls lits qu'on a annoncés depuis qu'on est arrivés au pouvoir. Ruth Villa North Grace Lodge Ian Valley 80 Strathcona neuf nouveaux lits on va continuer parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de capacités il s'agit des ressources de la dotation du personnel et d'assurer la meilleure qualité des soins et d'avoir les meilleurs résultats. Je voudrais remercier le député de Perth Wellington pour son excellente question ce matin. Complémentaire. Merci, M. le Président et le ministre des Soins de longue durée. Il sera ravi d'apprendre que j'ai une autre très bonne question pour lui. Je suis ravi de voir qu'on agit pour appuyer les aînés et ceux qui ont littéralement bâti notre province. Le ministre a abordé certains des autres grands projets dans ma circonscription. Je suis ravi de dire qu'avec notre gouvernement on va bâtir et on a des mises en chantier qui nous permettront d'avoir un total de 243 lits dans ma circonscription elle seule. Comme on le sait sous l'ancien gouvernement libéral il y avait 611 lits dans toute la province pendant tous leurs mandats. Comme plusieurs le savent les taux d'intérêt sont plus élevés et il y a une augmentation des coûts de construction mais ça ne nous arrête pas. On va continuer d'offrir de plus en plus de lits des soins de longue durée dans la province. Est-ce que le ministre peut partager ce qu'on est en train de faire pour continuer d'appuyer le secteur des soins de longue durée et d'accomplir la tâche? Ministre des soins de longue durée le député est très grand mais il travaille très fort aussi. Vous savez ce que l'ancien ministre des soins de longue durée a fait et qu'il y avait des défis en matière de taux d'intérêt d'inflation et il a lancé un fonds qui nous a permis d'offrir 1100 places dans les foyers de soins de longue durée et je voudrais le remercier pour cette initiative mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait. il a aussi lancé un fonds de priorité local qui cible les résultats dans notre réseau de santé qui comprend bien sûr les soins de longue durée 87 000 dollars pour Spruce Lodge pour acheter des appareils de diagnostic et 52 000 pour Kingsway pour d'autres équipements spécialisés de mes résultats pour les aînés avec la démence de 90 000 pour Kingsway Lodge pour des appareils de diagnostic et la liste continue. Si on peut assurer que les aînés ne se retrouvent pas dans les hôpitaux c'est un bon résultat pour tous les ontariens. Les aînés ont bâti cette province et nous en tant que gouvernement on va prendre soin d'eux. Une question merci ma question est au premier ministre. 212 il y a 212 jours mon projet de loi pour les personnes disparues a été commandé à être envoyé au comité de la justice il y a plus de 7 mois et depuis ce temps-là il y a plusieurs personnes vulnérables qui sont disparues et certains ont décédé certains ont été réunis avec leurs proches d'autres manquent toujours à l'appel. Le projet de loi 74 est une solution qui depuis le 6 mars a été soulevée en offrant des ressources essentielles pour la communauté d'assurer la sécurité des personnes vulnérables. Donc je vais demander au premier ministre quand est-ce que vous allez vous ajouter aux centaines de milliers d'Ontariens qui ont demandé à ce que ce projet de loi soit envoyé en comité pour qu'on puisse l'adopter en troisième lecture. Sésitaire général afin de répondre merci Monsieur le Président Monsieur le Président tout le monde a le droit de vivre en toute sécurité chez eux à domicile et dans leur communauté et je voudrais féliciter les opérateurs du service 9-1-1 les télécommunications qui assurent la sécurité de tous les ontariens cette fin de semaine dernière j'ai fait une visite de la région de Peel pour ses services d'urgence que vous soyez une jeune personne une personne avec une vulnérabilité vous avez tous le droit d'être en sécurité on prend très au sérieux la santé publique et la sécurité publique on sera toujours là pour défendre tous ceux qui sont là pour défendre et d'assurer la sécurité de la province encore une fois au premier ministre la température la météo change et l'hiver est à nos portes bientôt on aura de la neige et des températures plus froides l'eau sera plus dangereuse et on aura moins d'heures ensoleillées de jours et ce sera plus difficile de trouver des personnes disparues le projet de loi 74 comble un écart à une période où les heures sont essentielles alors que la personne pourrait toujours être près de chez elle pourrait être dans une situation de confusion où les voisins pourraient aider avec la recherche et de regarder des endroits familiers pour cette personne disparue donc je demande encore une fois pour tous les ontariens ce qui comprend les populations les plus vulnérables quand est-ce que vous allez adopter le projet de loi 74 et d'appuyer qu'il y ait une alerte élargie pour les personnes disparues et qui manquent à l'appel solliciteur général monsieur le président encore une fois tout le monde dans la province a le droit de vivre en toute sécurité mais ce qu'on est en train de faire et je voudrais dire à la députée d'en face c'est qu'on a plus de personnes sur le terrain on apporte des investissements au sein du collège des agents de police pour qu'on puisse avoir plus de personnes pour assurer la sécurité de nos communautés que vous soyez une personne âgée une jeune personne ou une personne avec une situation unique tout le monde a le droit d'être en sécurité dans notre province c'est pour cette raison qu'on apporte des investissements inédits pour qu'il y ait plus de gens sur le terrain pour assurer la sécurité de nos communautés de lutter contre le vol de voiture de sévir contre les récidivistes pour notre gouvernement la sécurité publique importe merci cela conclut la période des questions de ce matin ok order C'est parti.